Le cinéaste Lucas Bellevaux avec nous, dont le film « Chez nous » est en ce moment sur les écrans. Vous venez de Namur en Belgique ? Enfin, je veux dire, c'est votre enfance. J'y suis né, je suis plus de la campagne. Quand vous aviez 6 ou 7 ans à la campagne, vous avez raconté que vous pouviez bagnoder des heures dans la campagne sans les parents. Oui, oui, c'était une... Total liberté. Total liberté. J'avais un gros chien que j'allais promener pendant des heures et j'adorais ça. C'est vrai que vous étiez un cancre ? Je suis devenu un cancre à partir du collège à peu près. Vous avez dit « j'étais un cancre, je n'ai pas fait d'études ». Oui, mais c'est vrai. Je veux dire ce qui m'a étonné. Une question du Figaro qui vous dit « vos parents étaient instituteurs, dans quelle valeur vous ont-ils élevés ? » Et vous avez répondu, vous vous souvenez de ce que vous avez dit à cette époque ? Le sens du travail. Et je me suis dit « mince, si c'est le sens du travail, il faudrait au moins bosser en classe ! » Oui, oui, mais je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas et je pense que c'est un rapport curieux à l'autorité. En revanche, j'adore travailler. Je travaille énormément sur mes films et pas que sur mes films. Enfin, je travaille beaucoup, oui. Et vos parents étaient abattus ? Un peu, oui, oui, oui. Je vais faire une petite explication de texte, ça va vous rappeler quand vous étiez en seconde ou en première. Vous avez dit, c'était au journal La Vie en 2007, « j'aurais pu apprendre d'autres choses, le flamand par exemple, que je ne parle pas. Cela ne m'aurait sans doute servi à rien, mais, par rapport à la Belgique, aujourd'hui, je me sentirais mieux. » C'est une phrase totalement incompréhensible pour le français que je suis. Expliquez ce que vous voulez dire par là. Parce que la Belgique est un pays en danger. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, en Wallonie, on n'avait pas envie d'apprendre le flamand. Or, les langues font le ciment d'un pays. Et moi, j'aime bien l'idée de ce pays fait de deux communautés qui pourraient s'entendre. Et avec le temps, ces deux communautés se sont séparées. Et si les flamands ont pas mal de responsabilités dans l'histoire, les Wallons ont au moins celle de ne pas avoir appris le flamand. Et quelque part, c'est un manque de respect, je pense. C'est vrai que vous avez fugué à 17 ans pour venir à Paris ? Oui. Et alors, je n'arrive pas à croire ça. Est-il vrai que quand vous avez déboulé à Paris, vous disiez bonjour aux passants que vous croisiez dans la rue ? Le soir. Le soir, quand je rentrais, j'étais logé chez un copain à Clichy. Et quand je rentrais le soir, j'avais 500 ou 600 mètres à faire à pied. et il n'y avait pas nécessairement beaucoup de monde. Et donc, quand je croisais les gens sur les trottoirs, je faisais comme dans mon village en Belgique, je disais bonsoir. Et les gens avaient peur. C'est vrai que vous avez fait votre service militaire ? Oui. Le service militaire belge ? Belge, dans l'aviation. C'est pas vrai, vous faisiez quoi ? Je tenais le bar, j'ai travaillé en cuisine. C'est un sacré job militaire, c'est tenir le bar. Oui, oui. Non, c'est pas vrai. Mais si, je vous assure. Vous n'avez pas fait un an à tenir le bar. J'ai fait dix mois. Non, j'ai été d'abord au cuisine pendant deux mois à éplucher les pommes de terre. Et après ? Et après, le bar. Parce qu'entre-temps, j'avais été nommé au César. Et ça a changé mon statut de militaire. Est-il vrai que quand vous étiez enfant, vos parents vous laissaient voir les films à la télé, mais vous empêchaient de voir le journal télévisé ? À l'époque, le journal télévisé était parfois extrêmement plus violent qu'aujourd'hui. La guerre du Vietnam, le Biafra, tout ça, les images arrivaient non... On montrait les morts, maintenant on ne les montre plus. Non seulement on montrait les morts, mais on montrait des exécutions. Je me souviens des images au Vietnam, d'un type qui met une balle dans la tête d'un autre, et on voyait ça enfant. C'est marrant, je ne me souviens pas qui m'est interdit de regarder les infos, mais peut-être je l'ai raconté. Vous l'avez raconté à Libé en mai 2012. Est-il vrai que vous ne parlez jamais pour rien dire ? Non. Alors peut-être que vous êtes peu d'isère avec votre producteur, parce que c'est lui qui a dit ça, Patrick Sobelman. Il a dit que Lucas Belvaux ne parle jamais pour rien dire. Ah, dans le travail peut-être. Oui, dans le travail. Mais si, parfois je raconte des blagues. Ce n'est pas pour rien dire, des blagues ça fait rire. Est-il vrai que si un jour vous tournez un remake, ça sera celui d'un mauvais film ? Oui. Pourquoi ? Parce que les bons films, ce n'est pas la peine de les refaire. Je pense que c'est, voilà, un film est réussi, il est indépassable, c'est bon. Quel mauvais film vous aimeriez refaire ? Alors il y a un très mauvais film des années 70 qui était une adaptation d'un roman de Jules Verne qui s'appelle Le phare du bout du monde et que j'adorerais faire, oui. Et j'ai essayé, je n'y suis pas arrivé. Les producteurs qui nous écoutent savent où vous trouver. Merci beaucoup Lucas Belvaux d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.